Très bien, c'était positif ? On s'est engagé à ne rien dire. On sait que vous discutez des grands problèmes du monde, ça veut dire quoi en particulier ? Est-ce qu'il y a des choses plus... Franchement, je ne peux pas. Bonne chance. Et Bill Clinton ne viendra finalement pas. Il s'est fait remplacer par Henry Kissinger. Présent en revanche, James Wolfensohn, que l'on voit ici, le président de la Banque Mondiale, Javier Solana, le représentant de la diplomatie européenne, les milliardaires Rockefeller et Zoros, Giovanni Agnelli, le président de Fiat. Une réunion des personnalités les plus riches et les plus influentes au monde. Tout cela, à deux pas de chez vous. Vous savez ce qui se passe ? Non, pas exactement, je suppose, c'est le foot qui arrive. Comme quoi, parfois, un secret peut être presque bien gardé. D'abord, le nom de Bilderberger vient du fait que la première rencontre en 1954 s'est faite à l'hôtel Bilderberg en Hollande. Et que le président permanent des Bilderbergers est le prince Bernard. Le prince Bernard, qui contrôle une partie importante de l'économie européenne, et ensuite la reine Juliana, dont les intérêts dans le Dutch Shell Oil Industries et sa propriété personnelle, finalement, regroupe sous l'égide du prince Bernard des personnes aussi reconnues, n'est-ce pas, que les Onassis, les Kennedy, pour les Canadiens, c'est Cyrus Eaton. Vous avez d'autre part John Foster Dulles, les Rothschild, le président Giscard d'Estaing, qui était d'ailleurs membre éminent de la loge française. Et vous avez Margaret Thatcher, évidemment, qui est à la tête des Round Tables. Vous avez également Henry Kissinger, Robert McNamara, les Warburg, qui contrôlent toute la partie de l'économie concernant l'Autriche, la Hongrie, et la Tchécoslovaquie, ainsi que l'économie de l'Allemagne. Alors, c'est tout cela qui est interrelié et qui prennent des décisions occultes. Remarquez bien que ces décisions-là ne sont jamais rendues publiques. C'est une question conspirationniste. Ah, conspirationniste. Non, mais, alors, ça fait partie de la trilatérale. Et Bilderberg. Et Bilderberg. Je pense qu'il n'y a pas 10% des gens qui savent ce que c'est, mais moi, je vais le dire ce que c'est. Peut-être même Skool and Bones pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Ah, ça, je ne connais pas. Tu ne connais pas Skool and Bones ? Non. Tu fais semblant de ne pas connaître Skool and Bones. Non, non, mais il y a encore temps à apprendre. Bon, vas-y. Alors, ce sont des conférences internationales dans lesquelles on parle des grands problèmes du monde. C'est démocratique, tu penses, de faire ça ? C'est-à-dire de se réunir entre gens qui dirigent dans différents domaines, politiques, financiers, et qu'on ait le sentiment, nous, les humbles, les sans-graves, les gens de la plèbe, de se dire, tiens, on est dirigé d'en haut. Tu viens de me faire un grand numéro sur la liberté d'expression, et tu veux empêcher des gens de se réunir pour discuter des problèmes du monde. Ça dépend de quels gens et pourquoi ils se réunissent. Ils se réunissent pour parler. Ils se réunissent pour parler, s'interroger, écouter des points de vue contradictoires, contradictoires, sur les problèmes du monde. Oui, mais bizarrement, ça n'est pas filmé, on n'en parle pas dans les médias. C'est parce qu'on est secret. Non, ce n'est pas un secret, ils veulent qu'il y ait une véritable liberté d'expression. Et derrière les travaux, ça donne quoi ? Ça sert à quoi ? Rien. On discute et ça sert à quoi derrière ? Il n'y a pas de décision qui s'en prises ? Aucune. Aucune. Ça sert à chacun. Il ne faut pas voir la trace de la main occulte. Ça sert à chacun à se forger son opinion. Voilà. C'est absolument tout. C'est un club d'amis, simplement.